Peggy XVI Je suis Camille Lisoire, je suis la directrice artistique de Rogue Lords. On a choisi d'installer Rogue Lords dans un univers qui est similaire à la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, à l'époque de Salem, de la chasse aux sorcières. Dans Rogue Lords, vous allez incarner le diable qui revient sur Terre après plusieurs années, après une défaite qui s'est prise contre Van Helsing, son ennemi juré. Et en fait, il va faire appel à des célèbres disciples du mal que vous connaissez tous, tels que Dracula ou Blue du Mary. Ses disciples sont rappelés à lui par un pacte qu'ils ont signé autrefois, donc ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de faire équipe ensemble pour combattre les ennemis du diable. Comme vous jouez le mal, vous allez forcément combattre les forces du bien. Donc les forces du bien, c'est les chasseurs de démons, mais pas que. Il y a aussi la Sanctuaire Humaine qui est une mystérieuse organisation qui semble vous causer bien des dégâts et que vous allez découvrir dans le jeu. Donc c'est une coproduction avec Lekir, qui est un studio de la région parisienne également. Et c'est avec eux qu'on avait fait déjà le prototype du jeu il y a quelques années. Donc c'est tout naturellement avec eux qu'on a continué à développer le jeu. Et ensuite, en fait, avec l'arrivée de Nacon dans la vie de Cyanide, on a enfin pu lancer la production du jeu dont on rêvait qu'elle se fasse depuis plusieurs années. On voulait que ce soit un jeu assez sombre et mature quand même. On a vraiment essayé de faire quelque chose de gothique fantastique. Et forcément, la première référence qui s'est un peu imposée à nous par elle-même, c'est Tim Burton et l'ensemble de son œuvre. Et tout particulièrement le film Sleepy Hollow qui se déroule un peu dans la même époque. On retrouve même dans le jeu le personnage du cavalier sans tête. Rogue Lords est un roguelike. Donc ça veut dire que le joueur va être amené à faire des runs et à les recommencer pour gagner l'expérience, gagner des outils qui vont lui permettre d'aller jusqu'à son but final. Donc c'est un jeu dans lequel les combats sont très importants. C'est des combats en tour par tour comme dans beaucoup de roguelike. Dans ces combats, on va diriger une équipe de trois personnages, trois disciples du diable que le joueur va choisir, avec tout un panel de skills que le joueur pourra également choisir. Par exemple, on a Bloody Mary. Elle peut placer un miroir derrière ses ennemis. Et à chaque fois qu'elle fait des dégâts, ses dégâts sont reproduits sur l'ennemi qui a le miroir. Donc ça lui permet d'être extrêmement efficace. Et il y a également des combos à faire entre les différents personnages de notre équipe. On pourra explorer une map en 3D qui sera générée aléatoirement. Le joueur doit aller chercher différents artefacts diaboliques que le diable a perdus pendant la grande guerre contre Van Helsing. Donc chaque artefact correspond à un run différent. Donc ces runs, il peut les jouer et les rejouer juste à temps que le joueur sente qu'il ait gagné l'expérience nécessaire. Donc les potentialités du jeu sont de toute façon infinies. Ce qui est important aussi dans Rogue Lords, c'est que comme on est le diable, on peut tricher avec le jeu. Pour nous, les règles n'existent pas. Les règles du jeu n'existent pas vraiment. En fait, on peut mettre en pause le jeu à tout moment. Et par exemple, en combat, lorsque nos disciples sont mal en point, qu'ils vont bientôt mourir, en fait, le diable peut prendre les dégâts à leur place. On a vraiment souhaité donner à Rogue Lords une ambiance sombre, poétique. Et on espère que les joueurs auront autant de plaisir à découvrir cette ambiance que nous, on a eu à la créer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...